Le portefeuille immobilier du prince Charles est difficile à battre avec plusieurs résidences luxueuses en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Le portefeuille contredit directement la notion du prince d'une monarchie allégée qu'il souhaite introduire en tant que roi. Beaucoup de gens connaissent Clarence House à Londres comme sa résidence officielle avec la Duchesse de Cornwall et Highgrove dans le Gloucestershire, qu'il a acheté en 1980 et où il a résidé avec la princesse de Galles, le prince William et le prince Harry. Cependant, on sait moins que le prince possède une île à 28 miles de Cornwall dans les îles Silly appelée Tresco, où se trouve Dolphine House. Dolphine House est un favori royal en tant que destination de vacances car la propriété de six chambres offre une intimité aux membres de la famille royale lorsqu'ils séjournent car il n'abrite que 175 résidents. En 2019, le duc et la duchesse de Cambridge ont passé des vacances d'été à la maison avec le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis. L'île n'est accessible que par bateau ou par avion et est la partie la plus chaude du Royaume-Uni, avec une température moyenne de 12 degrés Celsius à son plus bas et culminant à environ 35 degrés pendant l'été. L'île, qui mesure un peu plus d'un mile de large, présente des fleurs tropicales et des palmiers car elle capte la brise chaude à laquelle le reste du Royaume-Uni n'est pas parti. Les eaux turquoises qui baignent les plages de sable blanc font de cette île idyllique une escapade parfaite et expliquent pourquoi on dit qu'elle est une destination préférée des Cambridge. Émilie et Doncret, propriétaire du Seven Stones Inn, ont parlé des îles Silly dans Coast Magazine en disant, nous pouvons entrer dans l'obscurité et voir des milliers d'étoiles dans un ciel nocturne ininterrompu. Ils ont ajouté, nous ne pouvions pas croire que nous étions encore au Royaume-Uni. L'île n'a pas été achetée par le prince Charles mais a plutôt été héritée avec son titre de duc de Cornouaille. Les îles Silly font partie du domaine du duché de Cornouaille depuis sa création au XIVe siècle. Seules 5 des 200 îles du groupe sont habitées et dépendent fortement du tourisme, plus de 85% de l'économie locale étant représentée par le tourisme et employant plus de 70% de la population des îles. Bien que le prince Charles soit propriétaire de l'île, il ne la supervise pas. Au lieu de cela, un couple dirige l'entreprise sous le domaine de Tresco qui comprend l'île de Tresco. Parmi les autres propriétés du portefeuille des princes, citons Birkal sur le domaine Balmoral en Écosse, qui appartenait auparavant à la reine mère et où le duc et la duchesse de Cornouaille se sont isolés au début de la pandémie. La résidence Uniwear mode de 1,2 million de livres sterling au pays de Galles appartient à Charles depuis 2007 et se trouve dans 192 acres de campagne près de Karmartenshire avec trois cottages, une grange et une maison principale. Il possède également le château de Maille et la maison d'Umphris située en Écosse.